Bienvenue sur la deuxième partie de mon vlog sur mes vacances au Maroc. Si tu n'as pas encore vu la première partie, c'est maintenant ou jamais. Bonjour la team, du coup on a quitté Marrakech, on est arrivés à Kenitra hier soir et normalement on repart à Tangier aujourd'hui. Donc là le programme, ce qu'on va faire c'est qu'on doit aller faire des petits trucs, changer de l'argent, on va aller manger le petit déj et qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite je pense qu'on va revenir à la maison pour enlever les machines qu'on a faites, puisqu'on a étendu des machines vu qu'on repart aujourd'hui et ensuite on va reprendre la route directement vers Tangier. La team, on est partis manger dans un resto qui s'appelle Fireplace à Kenitra. De base on était venu pour prendre le petit déj, mais bon vous connaissez, se réveiller tôt pendant les vacances, c'est pas pour nous. Du coup plus de petit déjeuner à la carte, donc on a dû déjeuner directement, mais franchement c'était super bon. Du coup plus de petit déjeuner à la carte, donc on va faire des petits trucs, changer de petit déjeuner à la carte, donc on va faire des petits trucs. Puis on a pris la route pour aller à Tangier qui est à 2h de Kenitra. Là team on est enfin arrivés à Tangier, je vais faire un petit tour de l'air et BNB où on va rester, là il est assez tard, il doit être minuit et demi, je viens de finir de prendre ma douche, on va sortir mais on ne sait pas du tout ce qu'on va faire, là on va regarder vite fait sur les réseaux si on voit des endroits, un peu branchés et normalement on y va direct. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Sous-titrage ST' 501 On a décidé de se diriger vers le centre de Tangier, mais il était assez tard, donc franchement presque tous les restos étaient fermés, mais on a pu quand même trouver un endroit où manger. Sous-titrage ST' 501 Bonjour la team, du coup on est le lendemain, là il est midi à peu près, on s'est réveillé, on s'est préparé et tout, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller passer la journée à la plage, je vous montre la vue du Airbnb, grave stylé, allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Du coup la famille on est parti à Marina Bay, donc une plage qui se trouve à Tangier, et franchement il faisait super beau, donc on a pu bien profiter du soleil et se baigner. Sous-titrage ST' 501 Du coup la famille on est rentré à la maison On est rentré à la maison, là on ressort pour aller manger, on est le soir, voilà voilà. La famille on est parti manger dans un restaurant qui s'appelle Candy Sky, franchement il y avait pas mal d'attentes, mais leur pâte au saumon valait le coup, elles étaient vraiment incroyables. Et ensuite on est parti dans un petit restaurant qui s'appelle Bayman pour prendre un petit dessert. La famille on est rentré à la maison, là on est rentré à la maison. La famille on est rentré à la maison, on est rentré à la maison. Musique 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 Il y a les parents d'amis de notre pote qui sont venus nous voir à Tangier. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va les rejoindre. Ils se sont déjà réveillés plus tôt. Ils sont partis dans un resto pour prendre le petit-déj. On va les rejoindre. S'ils ont déjà fini, peut-être qu'on va bouger. Au pire, on va manger là-bas. Je montre l'outfit du jour. Voilà. La famille, on est partis manger au RR Ice, qui est un café-restaurant grave réputé à Tangier. Et franchement, je vous le conseille à 100% parce que c'était super bon et même la vue était super belle. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, on est partis au Cap Spartel, qui est un lieu très touristique à Tangier. Il est notamment connu parce qu'on y a vue sur le détroit de Gilles-Braltar, le passage qui relie la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Je vous le conseille si vous voulez vous promener et prendre de belles photos. Il y a même une petite mosquée et un petit café. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501